On est ici à côté de Venecia Style, quasiment le porte-drapeau de l'écurie à l'heure actuelle ? Tout à fait, oui. Venecia, c'est quelque chose pour l'instant qui me fait vraiment vibrer. Ça me fait surtout rappeler des souvenirs. J'ai une jument qui me fait vraiment penser à Vorda. On est un peu sur le même tracé en ce moment. Le matin, à l'entraînement, pareil, il y a beaucoup de points communs, même de caractère. On peut voir, c'est vraiment une jument très docile, très agréable, caline. C'est un vrai plaisir. Une pouliche qui est donc invaincue en trois courses. Invaincue en trois courses. De bonheur, déjà, j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup de qualité, de la maturité, de la précocité. Donc on est sur trois victoires pour se diriger sur le papin. Encore un nouveau test à franchir. Ça me fait vraiment penser que je reviens à Vorda. C'est une jument, on passe les étapes, les unes après les autres, et on voit jusqu'où on va. Et lorsqu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller, c'est ça le plus grand plaisir pour un entraîneur. Et oui, c'est marrant parce que c'est V comme Vorda, V comme Victoire. C'est une pouliche que vous montez tous les matins ? Oui, tous les matins, tous les matins. Moi, je prends un vrai plaisir à monter à cheval le matin. Je pense bien que c'est peut-être une de mes qualités ou de ma force en ce moment. Et donc j'amende tous les jours et tous les matins de venir pour monter sur son dos, c'est mon plaisir. Donc on va suivre ça de très près dimanche. On se projette aussi dans l'avenir avec Deauville. Pour elle, il faut passer le test le dimanche de toute façon. Voilà, si tout se passe bien dimanche, on va sur le Morny. C'est vraiment une filière facile lorsqu'on a des chevaux précoces et avec beaucoup de vitesse. Et elle a été engagée aussi dans les Chevrolet Parstek à Newmarket fin septembre. Un groupin de 1200 mètres lignes droites qui est vraiment sa spécialité. Et elle a été engagée.